Donc, bienvenue à tous à ce dernier après-cours de l'année scolaire 2022-2023. François-Guy-Fleurent, récit FGA, Centre du Québec, en compagnie de Hugo Versailles, qui est de Samar, donc, dans la Lundière. Et on ne le nomme jamais, mais aussi Richard Pinchot, la technique. Richard, qui est le grand Manitou. Donc, ça nous fait plaisir d'être avec vous. Comme je disais, n'hésitez pas, quoi que ce soit, on ajoute, parce que si Madame Paris ne vient pas, il n'y aura pas énormément d'action. D'ailleurs, je ne la vois pas en ligne, donc je passerai la parole immédiatement à Marie-Josée L'Aventure, qui est responsable de sciences techno à BIM, Banque d'instruments de mesure, attachée à la GRIX, celle qui est grande Manitou de nos examens, non, ministériel. Bonjour tout le monde. Bonne dernière rencontre de cette année. Donc, pour ma part, plusieurs petites rétros ont été faites en avril et je continue en mai. J'attends le retour de vacances de Barbara pour finaliser certaines rétros de la riveraine qui devraient être mises en ligne d'ici la fin mai. Ensuite de ça, on a eu le OK pour que la bio soit priorisée pour l'année prochaine. Donc, évidemment qu'on est en attente d'équipes volontaires. Je pense que la demande a été faite au CPC. Alors, on attend un petit peu d'avoir des équipes de CP de profs qui lèvent la main pour ça, pour créer de nouvelles épreuves. Puis, le début du remaniement va bon train pour Barbara et moi. On a commencé à travailler certaines des épreuves. Est-ce que tu peux élaborer un peu le temps, employer le mot « remaniement ». De quoi parles-tu? Parce qu'on a plusieurs personnes ici présentes qui ne sont peut-être pas tous au cours. OK. Bon, il va y avoir des nouvelles DDE qui devraient sortir sous peu. J'imagine que ça faisait partie des attentes que vous aviez envers Mireille. Je ne sais pas quand. On y a eu accès. Et à ce moment-là, on est en train de préparer un peu le terrain pour modifier les grandes lignes des épreuves. Il n'y a pas tant de changements au niveau des épreuves, mais au niveau de l'évaluation un petit peu plus. Puis là, c'est ça. On est en train de remanier un petit peu, là, au moins une épreuve par sigle auquel on a accès avec les DDE pour pouvoir vous les faire valider aussitôt que le mot officiel sera passé dans la communauté. C'est comme votre plan de match, là, d'y aller au moins une par cours. C'est ça. Si jamais ça pèse sur le piton, vous autres aussi, vous êtes prêts. C'est ça, exactement. On est le plus près possible. On ne peut pas être sûr qu'on va être prêt pour tous les sigles en même temps, mais on essaie de l'être le plus possible. On a eu cette opportunité-là avec Mme Barry de pouvoir avoir accès un peu puis de se préparer. Évidemment que vous savez que je ne peux pas vous en parler plus que ça, exactement ce qui est changé. Non, il n'y a pas de problème, mais Mireille, elle disait, ça ne sortira pas non plus nécessairement tout d'un bloc. Avez-vous reparlé de ce plan de match-là ou pas tellement? Non, je pense qu'elle ne sait même pas plus elle-même parce que c'est la traduction. C'est qu'on attend. On travaille moins, on travaille avec juste la version francophone. Mais tu sais, ce qui est ministériel, ça, on ne sait pas, mais mettons ce qui est plus BIM, c'est ce qu'elle suit. On ne sait pas plus. On ne sait pas plus. On sait juste que ça va être le secondaire 4 avant la bio puis avant la chimie physique. Et j'ai l'impression que le SCG puis le SCT 4064 vont sortir à peu près en même temps de ce que j'ai compris. Mais c'est vraiment une impression. Ne prenez pas trop ça pour du cash. C'est bon, c'est bon. Donc, les travaux sont commencés. C'est sûr qu'on ne s'attend vraiment pas à ça à l'automne. Non, parce qu'on a des vacances cet été, nous aussi. Exact. C'est moins long que vous autres, mais on en apparaît. Exact. C'est bon, c'est bon. Merci des mises à jour. Donc, je retiens aussi que les travaux de bio peuvent commencer. J'ai vu Jérémie Bernard aussi dans la place, qui avaient déjà travaillé sur des épreuves maison, entre autres. Si jamais il y en a qui ont amorcé des travaux maison, à quel point ça peut faire une épreuve réelle? Il ne faut juste pas que ça ait été partagé. C'est ça, dans le fond, qui est la grosse importance. Il ne faut pas que ça ait été sur une plateforme. Il ne faut pas que ça ait sorti du CSS. C'est ça, exactement. Ça a déjà été utilisé avec des élèves en catastrophe ou de quoi que ce soit. Ça marche-tu ou ça ne marche pas? Ça va dépendre à quel point ça a été gardé après, je te dirais. Il va y avoir une analyse faite par plus haut que moi pour savoir si c'est possible de le faire. Mais c'est sûr que si ça a été mis sur une plateforme, je ne pourrais pas l'utiliser. C'est bon, c'est bon. Si jamais il y en a, je sais qu'au carcéral, entre autres, ou dans les prisons, c'était bien voulu, la bio. Si jamais vous avez des équipes là-dedans, n'hésitez pas à vous manifester. On vous attend, on vous attend. Philippe, il y a une question. Oui, c'est une question un peu bizarre et bête, mais moi, je suis biologiste, donc je voulais vraiment développer le cours de bio. Je me suis renseigné avec mes équipes et les conseillères par cours scolaire. Et puis, en fait, le cours ne sera pas conseillé aux élèves parce que ça prolonge le parcours des élèves, parce que généralement, souvent, ils ont besoin de faire SCG avant, il faut qu'ils fassent SCT avant d'arriver au cours de secondaire 5. Bref, je me demande, les autres, comment est-ce que c'est organisé pour que vous puissiez, parce que là, c'est ça, nous, on a décidé de ne pas mettre d'énergie à développer quoi que ce soit, parce que le cours ne serait jamais offert, à moins d'un élève qui a besoin. de crédit de secondaire 5, qui a déjà fait tous ses cours, puis qu'il n'y a pas besoin de chimie physique, là, il va aller faire bio, s'il est vraiment intéressé. Fait que je me demandais, vous autres, c'est quoi vos contextes qui fait que vous pouvez développer des cours en bio? Bonne question. Diane? Bien, je sais que ça arrive parfois que des élèves veulent s'inscrire en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, et on leur demande la bio. Donc, ils sont inscrits, c'est des élèves québécois, mais ils veulent faire une idée, ils veulent poursuivre. Fait que ça, je sais, c'est un contexte où c'est demandé. On leur dit que ce n'est pas un programme obligatoire, mais bon, c'est leur demande d'admission qui, bien, en fait, exigé. Je ne sais pas si c'est exigé, mais il semble préférable pour certains élèves d'avoir fait la bio lorsqu'ils s'inscrivent dans des études supérieures en Ontario ou au Nouveau-Brunswick. Puis là, j'ai juste, je ne parle pas de ceux qui veulent des unités optionnelles, mais je vais laisser la parole à d'autres parce qu'il y a sûrement d'autres raisons. Merci, Diane. Moi, je pensais aussi à ceux qui veulent devenir infirmières, donc qui ont fait leur science de 4, leur chimie. C'est sûr que c'est un gros plus d'aller chercher la bio. Puis comme je l'ai dit aussi, en prison carcérale, les unités de bio de 4 vont complé les unités pour les unités de science si on veut aller à ce machin. Fait qu'il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là, mais si je prends notre réalité qu'on a très, très, très peu de DS, ce n'est pas vraiment d'infirmières qui vont se réjouer vers le cégep, ça ne se donnera pas vraiment. Donc, Marie-Josée, attends-toi pas un coucou de notre équipe pour faire des examens à bio. Je passe la parole à Hélène. Chez nous, il a été donné cet hiver à une élève qui est en formation à distance. C'est à la demande des élèves qu'il va être donné pour des crédits optionnels, ceux qui ne veulent pas faire d'informatique ou de sport ou autre cours. et j'ai déjà donné mon nom à Mme Abime. On s'est vus au congrès qu'IFGA. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Merveilleux. Hugo, dans le clavardage. Je dis Hugo, mais je viens de l'ouvrir. Trois élèves intéressés par le cours de bio dans notre centre. Je sais que les efforts, on n'en vaut pas tant la peine. J'ai une question pour... Honnêtement, je n'ai pas le temps de travailler en bio, mais est-ce que les cours de bio de 4 sont nécessaires avant de faire la bio de 5? Par exemple, est-ce qu'un élève peut ne rien faire et faire juste bio ou faire SCG et ensuite bio? Qu'en pensez-vous, groupe? Mettons carcéral. Il y a Diane qui a une opinion. Je t'avais avec sa tête. Non, on ne peut pas, mais là, je n'ai pas le... C'est écrit que c'est un parcours qui est de cinquième secondaire. L'élève doit avoir fait... Mais c'est écrit dans le programme. Je n'ai pas... Il faudrait que je l'ouvre et que j'aille chercher. Mais je me rappelle bien. En le fond, c'est trop bien de titre que chimie physique. Oui. Oui. Est-ce qu'à chimie physique, les préarables sont plus évidents, mettons, là? Oui, je suis d'accord, mais... Un peu moins. Oui, mais on peut toujours compenser. Puis oui, ça prend le double du temps, mais on est quand même capable de le faire. Oui, mais je me rappelle que Doris tenait à ce que ce soit indiqué. Puis c'est ça. Où est ses patrons? Mais qu'importe, c'était Doris Saint-Amand. Mais là, il faudrait lire, il faudrait trouver à quel endroit. Mais il me semble que c'est indiqué clairement que c'est une suite des cours de quatrième secondaire. Je vais chercher. Oui, s'il vous plaît, parce que c'est sûr que pour des... C'est ça. Ça fait encore une... Tu me referas ça. Oui. On se rappelle des petites flèches dans l'infosanction. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si ça allait jusqu'à bio. Philippe? À mon souvenir, non, mais... Oui. Oui, bien, c'est ça. Je me souviens aussi d'avoir vu l'info puis c'est là-dessus que c'est basé comme décision ici. J'étais pour dire, il me semble que c'était sur une infosanction, mais je ne me souviens pas où ce que c'était indiqué, mais je voulais juste... Diane est sur le dossier. Elle va nous revenir avec ça. Diane, qui est aussi responsable de sanctions, à moins que je me trompe, à la CSSP. Est-ce qu'il y a d'autres questions, discussions? Je me rappelle, on a dérivé un peu, mais on était sur les nouvelles de BIM. Ça va? Merci, Marc-Josée, d'être encore là avec nous et de nous amener ces nouvelles du jour, toutes fraîches. J'avais mis plusieurs points pour les nouvelles du MEC, parce que peut-être qu'il y a beaucoup qui sont ici pour ça, entre autres. nous sommes en attente, mais entre autres des suivis par rapport à ce qu'on avait nommé à la dernière rencontre, le temps pour les épreuves, les versions A remaniées, est-ce que ça va être disponible pour BIM? Prototype de bio, ministériel, est-ce que ça va être remis à BIM? Bon, pour ces deux derniers points-là, Marie-Josée, est-ce qu'il n'y a pas de développement? Non, pas de développement de mon côté, je n'ai pas eu de... C'est plus de l'autre bord que ça se passe que du tien, là? Exactement, moi, je t'en attends pour recevoir. Oui, c'est ça, c'est ça, tu n'as pas de démarche à faire comme telle. Du réseau, on avait discuté, entre autres, avec Huguette, la dernière rencontre de comment, tu sais, oui, on a beau, OK, on chiale, mais est-ce qu'on peut faire de quoi comme réseau pour aider à rapidifier, ça ne se dit pas, mais à accélérer les travaux, mais j'imagine qu'on nous sollicitera si jamais c'est le cas, mais parlant de sollicitations, pas tout le monde d'entre vous, mais plusieurs d'entre vous ont sans doute reçu l'invitation à participer à la consultation pour la mise sur pied, la création d'une progression des apprentissages en sciences. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont donné leur nom aussi. J'ai échangé quelques courriels avec Mireille hier, ça va de l'avant, puis les personnes sélectionnées seront contactées prochainement, c'est un peu ce qu'elle aurait dit aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont quelque chose à dire ou à exprimer là-dessus, ou du genre, c'est quoi ça, je n'ai jamais entendu parler. Ça était beau là-dessus, rien à rajouter. Je terminerai avec, j'ai dit, OK, ce n'est pas grave si tu n'es pas là, mais je vais leur dire écrivez-y si jamais il y a quelque chose, si vous avez des questions. donc l'adresse c'est science, mon acolyte Hugo va mettre ça dans le clavardage, scienceFGA à ministère de l'éducation du Québec. N'hésitez pas, ça fait partie de son travail si vous avez des questions, demandes ou autres. Partage en lien avec la QFGA? Je n'y étais pas, mais vous y étiez quelques ateliers, fait que je ne sais pas s'il y en a qui veulent partager un coup de cœur, qui ont eu partagé quelque chose, qu'ils ont trouvé ou etc. Peu importe, la parole est à vous. En attendant, quelqu'un lève la main, l'année prochaine, c'est à Laval, peut-être plus proche que Saguenay. Jean-Ratane Laval, c'est de l'info. Monsieur l'Amoureux? En fait, c'est une question, voir si quelqu'un y était ou si. Moi, j'ai participé à l'atelier sur travailler la C1 en science, qui était très intéressant, puis on était supposé avoir accès aux résultats finalement de l'atelier dans lequel il y avait Benoît Millette, Rita Nassif, Michelin Amart, puis je ne sais pas pourquoi, j'ai manqué mon contact, mes informations de contact. Je ne sais pas si quelqu'un vite fait ici avait accès à ça. C'est de la pure paresse de ma part, parce que sinon, je vais le réécrire. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots? Essentiellement, on a fait une petite, on s'est placé en peau, dans la peau des élèves avec une expérience très ouverte dans laquelle on devait essayer d'arriver à un but. puis finalement, l'intention de tout ça, c'était de faire une tempête d'idées pour trouver différentes stratégies, différentes avenues pour travailler la C1. C'était vraiment très intéressant. On a sorti vraiment un paquet d'idées sur un Jamboard. fait que c'est à ça que je pense que tout le monde aimerait accéder. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Mais ces personnes-là, je vais leur écrire. Je vois que Philippe aussi n'a pas reçu. Bon. Parfait. De mon côté non plus, je ne l'ai pas reçu. Mais en effet, je peux aussi écrire à Micheline. C'est Micheline Amar, entre autres, qui chapeautait ça. C'est plus Micheline. On peut communiquer avec elle. C'est sûr que dès que ça va être disponible, les connaissants, ils vont nous partager ça. Je ne suis pas mal sûr. Parfait. Moi, je pensais leur écrire de toute façon aujourd'hui. OK. Merci. On va mettre un picot dans le compte-rendu puis mettre le lien vers la ressource. Merci. Merci, messieurs. Est-ce qu'il y a d'autres partages, que ce soit en science ou par rapport à une coquasserie qui est arrivée? OK. Prochain point. On a Christine qui dit gros wow pour les capsules vidéo se trouvant dans un dossier spécial portant sur l'enseignement. individualisé. Donc, effectivement, peut-être Richard peut nous mettre dans le clavardage le lien vers la revue, nouvelle revue Carrefour FGA en lien avec, dont le thème est l'enseignement individualisé et le secteur anglophone ont produit des capsules sans mots. Il n'y a pas, c'est traduit. Quand il y a des mots, c'est toujours dans les deux langues utilisables. Selon Christine, c'est un gros wow! Donc, n'hésitez pas à aller regarder, utiliser, etc. Madame Huguette. Oui, il y avait aussi, j'ai assisté à l'atelier sur le CISF du Lac-Saint-Jean qui ont déposé leur padlet sur tous les cours de séance, sauf SCG parce qu'eux, dans leur région, ils ne donnent pas SCG. Semble-t-il, il n'y a pas de demande. Les élèves réussissent tous au secteur jeune, au lac, c'est pour ça. Bien, il paraît qu'ils n'ont pas d'adultes, ils ont des gens du secondaire, je pense que c'est ça, l'idée, mais oui, ils ont partagé leurs ressources. Est-ce que tu peux le mettre dans le compte-rendu? J'imagine que c'est légal. J'imagine que oui. Tu peux l'ajouter dans le compte-rendu, ça serait bien sympathique. Est-ce que tu avais terminé, Huguette? Oui, oui, oui. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Richard vient de partager la revue. Hugu? Oui, moi, j'ai assisté à un atelier de notre ami Christian, Christian Amoureux, pour les classes flexibles, chose que dans nos centres, on va commencer à explorer de plus en plus l'an prochain. Donc, si vous êtes intéressé, vous vous demandez un peu comment partir tout ça. Christian, je te mets du travail sur tes épaules, mais c'était vraiment super intéressant ce que j'ai apprécié, c'est vraiment ce qu'on doit, ce qu'on doit peut-être pas. Donc, tu sais, les musts, puis ça, on peut passer peut-être à côté, puis des idées de, parfois, sans un grand budget, on peut juste déplacer l'organisation de la classe, puis on tombe en classe flexible. Oui, nous, on explore ça, c'est sûr, l'an prochain. On a déjà des enseignants qui sont intéressés, fait que si vous avez ou si vous êtes enseignants, vous êtes intéressés par ça. Une belle ressource, Christian Amoureux. Merci, Hugo. Merci, Hugo. C'est-à-dire Christian, ça se prête quand même assez bien, l'enseignement individualisé à la classe flexible. D'autres partages? Moi, je n'y étais pas, mais je sais qu'Alain a donné un atelier avec sa fille. Mais il va peut-être être redonné à la journée pédagogique montérégienne. Oui, je peux en parler rapidement. L'anecdote, ma fille habitait à Chico-Timi, puis j'avais texté, elle voulait assister à l'atelier, mais la seule façon, c'était d'être animatrice. Avec un bac en psychoéducation, elle ne connaissait vraiment rien en science, mais je pense que si je ne l'avais pas dit, ça n'aurait pas paru. Ce que j'ai présenté, c'était un montage qui pouvait faire les trois premières expériences en cinématique, 50-61 en physique. MRU, MRUA, chute libre. Puis oui, notre conseiller pédagogique, Edgar, voudrait qu'on le présente à la JPM pour, mais au lieu que ce soit juste présenté, le fabriquer, c'est-à-dire les gens arriveraient puis deux heures après, ils sortent avec le montage prêt à être utilisé chez eux. Donc, ça très bien fonctionne. Pardon? Beau défi, beau défi à Venain. Je suis confiable. il y en a qui ont bien la confiance au projet, mais on va le tester avant, voir si on est capable pendant deux heures de tout refabriquer le module. Puis, juste anecdote, pour les matheux, les coefficients résistants de corrélation de Pearson arrivaient à un les trois fois. Donc, MRU, MRA et chute libre. Puis, on a vu apparaître la valeur de G assez précise. Donc, le montage fonctionnait très bien et c'est un montage accessible. Si on peut le fabriquer dans deux heures, je pense qu'il y en a qui aimeraient bien ça de l'avoir dans leur laboratoire. Merci, tiens-nous au courant, Alain. Plaisir. Il n'y a pas d'autres partages, manifestez-vous. Sinon, on va voir. Je peux mentionner qu'au cours d'un an prochain, je vais contacter des animateurs pour voir s'ils ne peuvent pas faire des webinaires de ce qu'ils ont présenté avec IFJ parce que tous n'ont pas pu y présenter. Ils ont assisté parce qu'ils ont fermé les inscriptions un mois avant la fin parce que c'était plein. Donc, je vais contacter certains animateurs ou tous ceux qui le veulent et je vais organiser des webinaires ou des présentations pendant une rencontre de communautés. Excellente initiative, Richard. Merci beaucoup. Prochain point, volet sécurité au laboratoire, comment fonctionnez-vous? Qu'est-ce qui est accepté ou interdit? Si je ne me trompe pas, il y a le mot avec un voile qui a disparu. Je ne sais pas c'est qui qui avait ajouté ce point. Christian. C'était moi, en fait, je me faisais, c'était effectivement voile le mot disparu. Je me fais porte-parole ici de ma collègue Christiane Bussière à Louis-Joliette qui se voit avec des élèves voilés qui arrivent et puis elle se demandait simplement qu'est-ce qui se faisait chez vous. Elle était un petit peu embêtée. Je vous écoute et je rapporterai ce qui se dit. Il y en a qui... Oui, Hugo? On n'a pas ce... Tantôt, je l'ai dit l'autre jour, on n'a pas cette situation-là dans nos centres, mais moi, je le vois un petit peu comme peut-être des cheveux longs. Il faudrait essayer de voir. Je ne connais pas du tout cette religion-là. Je ne veux pas blesser personne, mais est-ce que ça serait possible de l'attacher? Est-ce que c'est possible de s'assurer qu'il soit inaccessible pour les marchés d'un outil? Est-ce que... Je ne sais pas. Je lance des idées, mais c'est une question de sécurité. Je pense qu'il faut expliquer à l'élève que c'est pour son bien et que c'est sa sécurité qui est en jeu. Voilà. Je dis ça, mais on ne l'a pas vécu dans nos centres, du moins pas pour l'instant. On a un partage dans le clavardage. Lorsque le voile est dans le sarreau, tout est beau. Donc, quand je lis tout est beau, ça veut dire qu'il n'y a rien qui pendouille. C'est solidé. Est-ce qu'il y a d'autres partages en lien avec ça? Merci. Merci, Christian. C'est dans la façon aussi de l'aborder, mais je suis sûr que c'est très, très abordable. Si je lis juste « test de dépistage aux sciences », je trouve ça encore plus drôle. On reste au point 6. Christian? D'accord. Dans le fond, vous avez déjà le lien vers ce qui a été produit dans l'ordre du jour. Essentiellement, ce qui a été fait chez nous, c'était à la suite d'un constat par lequel nos élèves arrivent avec beaucoup de trous dans leurs acquis. Souvent, ce qu'on entend, c'est « j'ai jamais vu ça », alors qu'on sait qu'en théorie, ce n'est pas nécessairement vrai ou encore, c'est loin. Ce qu'on s'était dit, c'était qu'on devrait peut-être se faire un peu des genres de tests de dépistage pour savoir quel bagage nos élèves ont réellement avant d'arriver dans les différents parcours. Alors, récemment, j'ai monté une série d'examens pour les différents parcours qu'on donne aux élèves. On va donner, ça n'a pas été expérimenté encore, c'est tout frais. On va les donner aux élèves lors de leur arrivée chez nous pour savoir qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et qu'est-ce qu'ils ne savent pas. Ah oui, plus diagnostique, effectivement, je pense que ce serait plus approprié. Mais moins drôle, par exemple. J'avoue. Alors, c'est embryonnaire, comme je vous dis, c'est tout frais, étant donné que c'est une grande équipe de un qui a, ça a été fait un petit peu avec des œillères comme ça, ça fait que c'est un grand besoin de validation, ça n'a pas été testé, donc je vous encourage à aller voir, à aller commenter, à m'écrire, à me dire qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne marche pas si jamais ça vous intéresse. Autre chose aussi, je vais vous sonner une cloche par rapport à où on s'en va avec ça. On se rend compte aussi qu'en science, il y a beaucoup de difficultés associées aux maths et aux français. Là, on ne parle pas de problèmes, troubles d'apprentissage, mais vraiment de difficultés au niveau des concepts, des compétences. Puis, ce qu'on pense faire l'an prochain, c'est aller dans le multidisciplinaire et puis faire des examens un petit peu plus élargis qui permettraient de vérifier certaines connaissances en français et en maths plus pointues que ce qu'il y a là. On pense s'associer avec des enseignants et offrir des ateliers à même les cours de sciences aussi. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés de participer, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais mettre mon courriel dans le compte-rendu. Comme je vous dis, c'est un projet, c'est naissant, ça va se faire plus l'an prochain. Sentez-vous bien à l'aise. Merci, Christian. Il y avait Philippe qui a la main laver. Oui, en fait, c'est juste par rapport au projet de Christian. Dans le fond, dans mon centre, on a fait un test diagnostique. Nous, par contre, c'est en maths. Mais je pense que l'idée peut se ressembler beaucoup. Ce que je dirais après l'avoir testé pendant un an, c'est que, en fond, les élèves ont de grandes difficultés à faire même l'outil diagnostique. Ce qui fait qu'ils se retrouvent à être obligés de faire tous les cahiers de révision qu'on a fait, ce qui n'était pas l'idée à la base. Parce que nous autres aussi, l'idée, c'était d'aller détecter les notions avec lesquelles il y avait de la misère. Ce que je te dirais, peut-être, je te donne un conseil comme si j'étais un pro, mais en fait, c'est juste par rapport à l'expérience qu'on a eue. Le questionnement qu'on a, c'est dans l'outil diagnostique, est-ce qu'on devrait rajouter une petite section d'explication? Si jamais la problématique, c'est que l'élève l'a fait, mais il ne s'en souvient plus, en lisant cette petite section-là, est-ce qu'il va s'en rappeler? Si c'est suffisant pour qu'il s'en rappelle, c'est parce que c'est bon, il sait, mais si ce n'est pas suffisant à ce moment-là, c'est vraiment travailler la notion. On va être en discussion pour savoir comment on va améliorer l'outil diagnostique pour qu'il soit pertinent parce que, c'est ça, jusqu'à maintenant, ils tombent dessus et ils ne font absolument rien. On se demande pourquoi ils ne font rien. C'est-tu juste parce qu'ils ne comprenaient rien ou c'est parce qu'ils ne s'en souviennent plus? Il y avait ces questionnements qu'on avait. Ça me fait penser à une certaine version B en 4061 où il y a un certain rappel par rapport à une certaine notion dans la partie pratique. Je fais ça comme ça, mettons. Bref, ça me fait penser à ça, Philippe. C'est intéressant, tout ça. Il y a plein d'approches possibles, mais c'est intéressant de tester tout ça et de nous partager ça. Avant que la rencontre commence, je demandais à Christian un peu comment c'était administré tout ça. Moi, je voyais mes élèves qui n'ont jamais fait de science dans leur vie arrivant à un SCG, je ne leur donnerais pas ça parce que c'est d'être face à l'échec. Ce que Christian disait, si ça a été fait dans d'autres pays ou ça a été échoué au secteur GEM, le secondaire 3, c'est surtout dans ces cas-là que c'est plus parlant. C'est ça, Christian? Effectivement. En fait, c'est sûr que quelqu'un qui n'a jamais fait de science, ça ne donne rien. Il va commencer à un SCG de toute manière. C'est sûr que ça ne donne pas. C'est plus pour les élèves qui, en principe, devraient avoir déjà fait un parcours en science. Comme je pense à l'élève qui arrive en SCG mais qui a fait ses sciences de 1 et de 2, en principe, il y a certains concepts qu'il a déjà vus. Ça fait qu'arriver avec, par exemple, les caractéristiques d'une liaison, ça ne devrait pas être quelque chose qui tombe des nus. C'est un outil un peu de conscientisation, du moins comment c'est voulu, pour rappeler aux élèves que vous êtes supposés déjà avoir vu ça. D'un autre côté, Linda, 48 ans, qui a ses sciences physiques 4-16 en 1991. C'est sûr que là, peut-être, elle pense qu'elle s'en souvient, c'est peut-être un outil de conscientisation, mais il y a forte chance qu'elle ne se souvienne pas de beaucoup, beaucoup de choses. Mais merci beaucoup, beaucoup pour le partage. Très intéressant. Dans certains contextes, ça peut être fort utile. Donc, au point 6, il y a le mot lien en bleu, juste à cliquer là, et c'est le drive de l'Étention scolaire de la capitale. vous avez accès à tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Interventions? Message dans le clavardage, là, ce n'est pas avec la PDA, pour ceux et celles qui vont y travailler, qu'elles sont impréalables, même en tout début de parcours. Ça fait du travail de diagnostic ensuite. Effectivement, c'est sûr qu'un outil comme la PDA peut être facilitant et visuel à ce niveau-là. Je poursuis dans les partages, point 7 et 6. Donc, point 7, c'était, bien, sur les mots en bleu, vous avez accès. Je ne vais pas retester, mais ça devrait. Il n'y a juste pas le guide. Je pense que le guide, il n'y a rien dedans. Juste, bim, ils sont assez hot pour faire des guides complets. Mais sinon, un petit prétexte qui est fonctionnel, nous, on l'a choisi, entre autres, parce qu'il y avait un petit peu d'électricité et un petit peu de fabrication. Et, point 8, j'ai presque fini, je l'ai corrigé en construction, mais j'ai presque fini. En fait, j'ai laissé les trois derniers défis sans corriger, un peu comme si les autres, si l'élève a le corriger à côté, ce n'est pas si mal, mais les trois derniers qui sont un peu plus comme des, ce n'est pas des prétextes parce que ça n'a pas la structure, tâches 1, 2, 3, 4, tout ça, mais disons, c'est des tâches plus costaudes, plus complexes. Je n'ai pas mis de l'écorger, mais pour le reste, tout y est. Même chose que Christian, si vous voyez des erreurs ou autre, n'hésitez pas à m'écrire pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres points à discuter en ce 16 mai, dernière rencontre de l'année, d'habitude, on finit en juin, mais là, on se paie des vacances un peu plus tôt, Hugo et moi. Merci à tous d'avoir assisté à la dernière rencontre 2022-2023. Merci, Hugo Versailles. Au plaisir, on se voit. Merci, et Richard Pinchot à la console. Toujours un plaisir de vivre avec toi. Merci tout le monde, on va être là, on se revoit en feu l'année prochaine. À bientôt. À l'année prochaine. Bye. Bon été.